Le Centre Leclerc se prépare à accueillir les festivaliers. Pour ce week-end du Hellfest, le centre commercial a fait peau neuve et de nouvelles décorations sont apparues. Pour la décoration intérieure, c'est toujours moi qui pose une problématique, on cherche une idée. Pour cette année, c'était la 13ème année, donc on a fait un environnement autour de tout ce qui est du 13, donc jardin abandonné, maison abandonnée, un truc un peu Amityville 2. Moi je travaille avec deux animateurs à l'EPM de Nantes, donc l'établissement plan mineur de Nantes. On s'est rencontrés plusieurs fois, on a dit qu'est-ce qu'on aimerait faire cette année, et puis on a posé des questions, on a regardé, tiens ça, 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 ça serait bien, pourquoi pas un portique, pourquoi pas une balançoire. C'est parti comme ça, puis après de fil en aiguille, les idées viennent et puis les réalisations seront au fur et à mesure. On travaille en atelier avec des jeunes mineurs qui ne travaillent pas tous les jours, ils viennent une fois ou deux fois par semaine à l'atelier et ils sont aidés avec Fred et Pascal. Ils ont fait toutes les structures métalliques, toutes les présentoirs, et après ils sont venus pour, la plupart sont venus au magasin pour faire deux séances de soudure, montage du portique, montage de l'araignée qu'on a monté là, et puis d'autres petites choses. Et moi je me demandais, qu'est-ce que c'est cette sorte de chevalier là-bas ? Alors ça c'était la première statue qu'on voulait faire cette année, c'était un hommage aux guitaristes, c'est-à-dire d'avoir un chevalier posant comme ça sa guitare, et c'est un symbole d'accueil, on la voulait qu'elle soit monstrueuse et théâtrale, et bon c'est pas trop mal réussi parce que les gens prennent des photos quoi. Les festivaliers sont plutôt heureux de l'accueil réservé par la ville et par le Leclerc en particulier. C'est sympa pour la ville, puis c'est sympa pour les festivaliers et ceux qui arrivent de bonheur. Voilà, ils peuvent profiter aussi de la musique avant le festival. Même pour les questionnaires qui ne peuvent pas aller sur le site, ça leur fait voir, découvrir un peu le monde métal et tout ça quoi. Non c'est bien, c'est une grosse fête, 180 000 festivaliers sur le week-end, voilà, faut que ça rapporte à tout le monde. Leclerc fait les choses, je ne sais pas s'il y a d'autres boutiques qui font ça sur le secteur. C'est sympa, donc voilà, il y a les concerts ici, il y a les concerts aussi sur le Hell City, mais ouais, c'est bien, tout le monde a sa chance. C'est bien de connaître des groupes, voilà, qui sont du secteur que personne ne connaît, et on peut apprécier. vous l'écoute. Un week-end qui s'annonce donc d'enfer pour le Leclerc de Clisson et les festivaliers. Merci !